Avant d'en arriver aux applications de tracing, il faut avoir testé la population belge. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre baroblique vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf.be. Notre invité, ce lundi, Laurent Hublet, CEO du campus numérique B.Central et membre de la Task Force Data Against Corona. La Data Against Corona Task Force a été mise en place, il y a environ un mois, elle regroupe les opérateurs de téléphonie mobile, les scientifiques du SPF Santé et des spécialistes du data. Cette task force permet déjà l'utilisation de nos données de géolocalisation, qui ont servi à évaluer le respect du confinement. C'est de la technologie belge développée, il y a quelques années pour l'épidémie d'Ebola et de malaria en Afrique de l'Ouest, explique Laurent Hublet, l'idée étant de pouvoir mesurer des mouvements de population à grande échelle. On ne trace pas un téléphone unique, ce qu'on regarde ici c'est le passage des téléphones par des bornes de différentes communes, et puis, ce sont des données agrégées, ça marche par groupe de minimum 30 téléphones, on ne peut donc pas retrouver, qui il y a derrière, ce sont des données anonymes, assure-t-il. Au moment de la mise en place du confinement, cette technologie a ainsi permis de constater l'évolution des habitudes de déplacement des Belges. Il y a eu moitié moins de déplacement, on a pu voir les changements de comportement à l'échelle nationale, avec une réduction marquée des trajets de longue distance, et une multiplication des trajets plus courts. Le confinement s'étant avéré largement respecté, ces données ont aussi permis de ne pas le rendre plus strict, affirme encore le spécialiste du data. Des données qui sont par ailleurs utilisées pour améliorer la qualité des modèles épidémiologiques, et parallèlement améliorer la qualité de la prise de décision politique. En croisant les données de mobilité, avec les données de prévalence de l'épidémie, on peut voir les endroits plus à risque que d'autres, explique Laurent Hublet, de quoi identifier les foyers d'infection, et la façon dont le virus se propage. Autre stratégie développée en prévision du déconfinement, les applications de tracing ou tracking, ont été utilisées dans différents pays, en Chine, en Corée du Sud ou en Allemagne. Principe, collecter les données de proximité entre personnes grâce au Bluetooth et avertir celles qui ont été à proximité de personnes infectées. Certaines applications permettent d'accéder au parcours complet du malade, jusqu'à savoir s'il portait un masque, son âge et son sexe. Chez nous, différentes solutions de tracing numérique du Covid-19 sont à l'étude. C'est un des stratégies de sortie du confinement et de contrôle de l'épidémie qui pose le plus question, notamment au regard du respect de la vie privée. Il faut préciser que la participation de la population à ce dispositif se fera sur base volontaire, et qu'un comité d'éthique supervise la manœuvre. Un dispositif jugé efficace si 60% de la population y participe, or on sait le climat de confiance citoyenne peu favorable à l'heure actuelle. Pourtant, explique le membre de la Task Force Data Against Corona, il faut recentrer le débat autour des raisons pour lesquelles on passe par là. Trouver l'outil le plus à même de sauver des vies, de plus, il faut avoir fait du testing au préalable. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première, et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous, recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, 25 minutes quotidiennes avec un spécialiste, pour vous aider à mieux comprendre baroblique vivre la crise du coronavirus, mais aussi pour vous permettre de poser vos questions, via l'adresse mail cqfdrtbf.be. Notre invité, ce lundi, Laurent Hublet, CEO du Campus Numérique B-Central et membre de la Task Force Data Against Corona. La Data Against Corona Task Force a été mise en place, il y a environ un mois, elle regroupe les opérateurs de téléphonie mobile, les scientifiques du SPF Santé et des spécialistes du data. Cette task force permet déjà l'utilisation de nos données de géolocalisation, qui ont servi à évaluer le respect du confinement. C'est de la technologie belge développée, il y a quelques années pour l'épidémie d'Ebola et de malaria en Afrique de l'Ouest, explique Laurent Hublet, l'idée étant de pouvoir mesurer des mouvements de population à grande échelle. On ne trace pas un téléphone unique, ce qu'on regarde ici c'est le passage des téléphones par des bornes de différents communes, et puis, ce sont des données agrégées, ça marche par groupe de minimum 30 téléphones, on ne peut donc pas retrouver qui il y a derrière, ce sont des données anonymes, assure-t-il. Au moment de la mise en place du confinement, cette technologie a ainsi permis de constater l'évolution des habitudes de déplacement des Belges. Il y a eu moitié moins de déplacement, on a pu voir les changements de comportement à l'échelle nationale, avec une réduction marquée des trajets de longue distance et une multiplication des trajets plus courts. Le confinement s'étant avéré largement respecté, ces données ont aussi permis de ne pas le rendre plus strict, affirme encore le spécialiste du data. Des données qui sont par ailleurs utilisées pour améliorer la qualité des modèles épidémiologiques, et parallèlement améliorer la qualité de la prise de décision politique. En croisant les données de mobilité avec les données de prévalence de l'épidémie, on peut voir les endroits plus à risque que d'autres, explique Laurent Hublet, de quoi identifier les foyers d'infection et la façon dont le virus se propage. Autre stratégie développée en prévision du déconfinement, les applications de tracing ou tracking ont été utilisées dans différents pays, en Chine, en Corée du Sud ou en Allemagne. Principe Collecter les données de proximité entre personnes grâce au Bluetooth et avertir celles qui ont été à proximité de personnes infectées. Certaines applications permettent d'accéder au parcours complet du malade, jusqu'à savoir s'il portait un masque, son âge et son sexe. Chez nous, différentes solutions de tracing numérique du Covid-19 sont à l'étude. C'est un des stratégies de sortie du confinement et de contrôle de l'épidémie qui pose le plus question, notamment au regard du respect de la vie privée. Il faut préciser que la participation de la population à ce dispositif se fera sur base volontaire et qu'un comité d'éthique supervise la manœuvre. Un dispositif jugé efficace si 60% de la population y participe, or on sait le climat de confiance citoyenne peu favorable à l'heure actuelle. Pourtant, explique le membre de la Task Force Data Against Corona, il faut recentrer le débat autour des raisons pour lesquelles on passe par là, trouver l'outil le plus à même de sauver des vies, de plus, il faut avoir fait du testing au préalable. CQFD, ce qui fait débat, en mode grand entretien, chaque jour à 18h20 sur la première et à 20h35 sur la 3. L'entièreté de l'émission à revoir ci-dessous. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada